Le PEA est le meilleur moyen d'investir en bourse. On va voir ensemble pourquoi grâce aux 3 avantages énormes qu'il offre et qui en font la solution de placement la plus intéressante pour tous les Français. Petit spoil sur la vidéo, plus vite tu vas ouvrir ton PEA, plus vite tu vas pouvoir gagner en bourse. Je t'explique tout de suite comment dans la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond de façon claire, simple et complète à toutes tes questions sur la bourse. Que tu sois débutant ou confirmé, tu vas apprendre, progresser et devenir encore meilleur dans tes investissements en bourse à chaque vidéo de la chaîne que tu vas regarder. Je t'invite donc dès maintenant à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te faire un rappel de ce qu'est le PEA, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans et comment l'utiliser. On verra ensuite les 3 avantages du PEA absolument incroyables qui vont te permettre de réussir en bourse. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je te montrerai comment, en quelques étapes très simples, tu peux ouvrir ton PEA. Alors qu'est-ce que le PEA ? Le PEA, qu'on appelle généralement le plan épargne en action, est une enveloppe fiscale qui te permet d'investir en bourse. Pour pouvoir ouvrir un PEA, il faut respecter les conditions suivantes. D'abord, il faut être majeur. Ensuite, il faut que tu sois résident fiscal français. Donc en gros, il faut que tu aies ta résidence principale qui soit en France et que tu payes tes impôts en France. Et enfin, il ne faut pas avoir déjà ouvert un autre PEA. En effet, il n'est autorisé d'avoir qu'un seul PEA par personne ou deux par foyer. Pour ouvrir un PEA, il faut que tu ailles chez un courtier en bourse, qui peut être une banque classique, une banque en ligne ou un courtier spécialisé. Comme le PEA est une enveloppe fiscale purement française, aujourd'hui, les seuls courtiers qui proposent le PEA sont des courtiers français. Dans le bonus, à la fin de la vidéo, je t'explique comment ouvrir ton PEA en quelques étapes très simples. Une fois que tu as ouvert ton PEA, tu vas pouvoir acheter et stocker dans ton PEA principalement des actions, des ETF et ce qu'on appelle du non-coté, qui peuvent être des parts de SRL ou de Private Equity. Mais on va se concentrer sur cette vidéo sur les actions et les ETF. Dans le PEA, tu ne peux pas mettre toutes les actions ou tous les ETF. Comme le PEA est une enveloppe fiscale française, son rôle est également de privilégier les actions françaises et européennes. Pour qu'elles soient éligibles, une action ou un ETF doit respecter un certain nombre de critères, comme avoir son siège social dans l'Union Européenne, être soumis à l'impôt sur les sociétés dans des conditions de droit commun, plus d'autres critères qui peuvent être un peu obscurs. Alors, le plus simple, c'est encore d'aller sur le site de Boursorama, tu tapes le nom de ton entreprise, et tu peux voir si ton entreprise et si ton action est éligible au PEA ou pas. Revenons au PEA. Il est composé de deux parties. Une partie liquidité, qui correspond à l'argent que tu vas verser dans ton PEA et qui est disponible pour acheter des actions ou des ETF. Pour verser de l'argent sur ton PEA, dans cette partie liquidité, tu vas faire un versement depuis ta banque vers ton courtier où tu possèdes ton PEA. La deuxième partie de ton PEA, c'est la partie titre. C'est là que sont stockés les actions et les ETF que tu as déjà achetés et donc que tu possèdes. On va prendre un exemple. Tu as 100 euros à la banque que tu souhaites verser sur ton PEA. L'argent arrive dans la partie liquidité, comme on l'a vu. Tu peux utiliser cet argent quand tu veux pour acheter des actions ou des ETF. Dans notre exemple, tu vas décider d'acheter une action à 30 euros. Au final, il te restera 70 euros dans la partie liquidité de ton PEA et tu auras une action d'une valeur de 30 euros dans la partie titre de ton PEA. Après quelques mois, ton action a pris de la valeur. Elle vaut, disons, 50 euros et tu décides de la vendre. Tu as donc maintenant 120 euros dans la partie liquidité de ton PEA que tu pourras réutiliser comme tu veux pour acheter à nouveau des actions ou des ETF. Il faut savoir que le PEA a une limite de versement d'argent de 150 000 euros. C'est-à-dire que pendant toute la durée de vie de ton PEA, tu ne pourras pas verser plus de 150 000 euros depuis ta banque vers ton PEA. Mais cette limite ne concerne que l'argent que tu verses sur le PEA depuis ta banque, pas les plus-values que tu pourrais faire sur ton PEA. Voyons maintenant les trois avantages du PEA qui en font le meilleur moyen de gagner de l'argent en bourse. Alors, premier avantage et pas des moindres, tu ne payes aucun impôt sur les plus-values que tu vas réaliser à condition que tu ne fasses aucun retrait d'argent sur ton PEA pendant les cinq premières années. Alors, cet avantage, il est juste énorme, notamment en France, qui est, je rappelle, le pays qui taxe le plus au monde ses habitants. Imagine, tu ne payes aucun impôt après cinq ans sur tes investissements. Voyons ça en détail. Premier cas, tu fais un retrait d'argent avant cinq ans. C'est-à-dire que tu vas sortir de l'argent de ton PEA, donc de la partie de liquidité, vers ton compte courant de ta banque. Eh bien, dans ce cas-là, malheureusement, ton PEA va être clôturé, sauf certaines situations exceptionnelles comme une reprise de création d'activité, des accidents de la vie comme un licenciement invalidité, mis à la retraite anticipée. Eh bien, dans ce cas de figure, c'est donc la fiscalité classique qui s'applique avec une taxe de 30%, 17,2% de frais sociaux et 12% d'imposition, ou, si tu as des revenus plus faibles, le barème de l'impôt sur revenu progressif. Donc, tu l'as vu, retirer de l'argent avant cinq ans de ton PEA n'est pas vraiment une bonne idée car on ne pourra pas profiter de l'avantage qui est de ne pas payer d'impôt. Deuxième cas, tu ne retires pas d'argent de ton PEA pendant cinq ans. Eh bien, après ces cinq ans, tu peux faire autant de retrait d'argent de ton PEA que tu le souhaites. Il n'y aura bien sûr aucune clôture de ton PEA. Tu ne payeras pas d'impôt sur les plus-values, mais tu devras quand même payer des frais sociaux de 17,2%. Malheureusement, on est en France et ça, on ne peut pas y échapper sur aucun investissement. Alors, prenons un petit exemple pour que ce soit plus clair. Supposons que tu as investi pendant cinq ans 1000 euros et que tu as fait 100 euros de plus-value. Après cinq ans, tu décides de retirer ces 1100 euros. Dans ce cas-là, tu ne subiras aucun impôt, mais par contre, tu devras payer donc les 17,2% de frais sociaux sur tes 100 euros de plus-value. Et donc, au final, tu paieras 17,2 euros pour l'ensemble de tes gains. Deuxième avantage, tu ne payes aucun impôt sur les dividendes. Alors, en France, pour la bourse, on a beaucoup de chance. En plus d'avoir le PEA, on a également beaucoup de superbes sociétés françaises qui sont leaders au niveau mondial dans leur domaine et qui versent de généreux dividendes. Il faut savoir que les sociétés françaises sont parmi les plus gros payeurs de dividendes au monde. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les dividendes et comprendre l'intérêt pour toi d'investir dedans, je te conseille de voir la vidéo très complète que j'ai faite sur le sujet. Tu peux trouver le lien dans la description et les commentaires. Voyons avec un exemple comment ça se passe quand tu reçois un dividende. Tu as par exemple une action qui te verse un dividende de 10 euros. Eh bien, ces 10 euros vont aller dans la partie liquidité de ton PEA et s'ajouter à l'argent que tu as déjà. Donc, par exemple, si tu avais déjà 120 euros avant le versement du dividende, eh bien maintenant, tu as 130 euros dans la partie liquidité de ton PEA. Comme pour les plus-values, les dividendes ne sont pas imposés quand tu les retires l'argent de ton PEA. Les dividendes sont donc un moyen incroyable de toucher une rente ou un complément de salaire qui n'est pas imposé. Et ça, sans limite. Si par exemple, tu touches 5000 euros de dividendes tous les ans, eh bien, tu peux les sortir de ton PEA sans payer d'impôt. C'est juste la meilleure rente possible qui puisse exister pour un Français. Il n'y a aucun équivalent en France qui donne un avantage aussi important. Petit résumé des deux premiers avantages incroyables qu'offre le PEA, à savoir 0% de taxes et d'impôts sur les plus-values et les dividendes tant que tu laisses ton argent sur le PEA. Ensuite, il n'y a aucun impôt à payer quand tu retires de l'argent après 5 ans. Tu as seulement les frais sociaux de 17,2% à payer. Voyons maintenant le troisième avantage qui va faire toute la différence sur tes investissements en bourse. Et je te rappelle qu'à la fin de la vidéo, en bonus, je vais t'expliquer les trois étapes pour ouvrir ton PEA sans te tromper. Troisième avantage du PEA, les intérêts composés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les intérêts composés, ils te permettent de gagner plus si tu réinvestis au fur et à mesure les intérêts de tes placements. On va expliquer tout ça avec un exemple. Supposons que tu as investi 1000 euros qui t'ont permis d'acheter des actions. Ces actions te versent un dividende de 10% d'intérêt par an. Donc, la première année, tu vas gagner 100 euros d'intérêt que tu as investi en rachetant des actions qui elles-mêmes vont te verser 10 euros d'intérêt sur les années suivantes. Donc, à la fin de la première année, tu as l'équivalent de 1100 euros d'actions qui te versent 10% d'intérêt par an. La deuxième année, tes 1100 euros d'actions te permettent de toucher 10% d'intérêt, donc 110 euros d'intérêt, soit 10 euros de plus que l'année précédente. Et donc, à la fin de la deuxième année, tu as l'équivalent de 1210 euros d'actions. La troisième année, tu vas toucher 121 euros d'intérêt et à la fin de la troisième année, tu auras 1331 euros. La quatrième année, tu vas toucher 133 euros d'intérêt et à la fin de l'année, tu auras 1464 euros, etc., jusqu'à la dixième année où tu auras l'équivalent de 2594 euros. Et donc, au final, en 10 ans, tu as plus que doublé, 2,5 fois exactement, ton investissement de départ. Donc, ça veut dire qu'avec 1000 euros que tu as investi au début, tu te retrouves 10 ans plus tard avec 2594 euros en poche. Et tout ça, c'est grâce aux intérêts composés. C'est magique, n'est-ce pas ? Chaque année qui passe te permet de toucher encore plus de dividendes, ce qui augmente toujours plus ton capital. C'est ça, la puissance des intérêts composés. L'énorme avantage du PEA, c'est que tu ne payes aucune taxe, aucun impôt, même pas les frais sociaux tant que ton argent reste dans le PEA. Et donc, 100% de ce que tu réinvestis, les dividendes ici, sont utilisés pour racheter des actions. Sur n'importe quel autre investissement en France, tu paierais des taxes et des impôts sur ce que tu gagnes et du coup, qui tueraient ta rentabilité et rendraient beaucoup moins intéressant ton investissement. Dans le PEA, ce n'est pas le cas. C'est un peu le paradis de l'investisseur. Le PEA est d'autant plus intéressant pour un investissement long terme car plus tu laisses ton argent investi dans le PEA, plus il travaille pour toi avec les intérêts composés. Si ce n'est pas déjà fait, merci beaucoup de liker et de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Ça ne te prend qu'une seconde mais ça te permettra d'être averti de la sortie de chaque nouvelle vidéo afin de continuer à progresser et de devenir encore meilleur dans tes investissements en bourse. Et en plus, ça me fait toujours super plaisir d'avoir ton retour. Alors voyons maintenant comment ouvrir ton PEA. Déjà, tu l'as bien compris, plus tôt tu vas ouvrir ton PEA et plus tôt la période des 5 ans sera atteinte pour retirer ton argent sans impôts. La première étape pour ouvrir ton PEA est de choisir ton courtier. Il existe plusieurs types de courtiers qui proposent le PEA. Les banques classiques, les banques en ligne et les spécialistes de la bourse. Quel que soit le courtier que tu choisisses, le fonctionnement du PEA tel que l'on vient de le voir reste le même avec la même fiscalité. Par contre, les frais que peuvent te facturer les courtiers peuvent être très différents d'un courtier à l'autre. En plus, l'interface que tu vas utiliser pour gérer ton PEA, acheter et vendre tes actions, que ce soit sur Internet ou sur ton téléphone, est plus ou moins pratique d'un courtier à l'autre. Tu dois donc bien étudier sur quel courtier ouvrir ton PEA. J'ai justement fait une vidéo sur ce sujet en comparant tous les courtiers afin que tu puisses choisir le meilleur pour ton PEA. Le lien est en commentaire et dans la description sous cette vidéo. Deuxième étape pour ouvrir ton PEA, une fois que tu as choisi ton courtier, tu vas te rendre sur le site Internet du courtier que tu as choisi et suivre la procédure qu'il propose pour ouvrir ton PEA. Rassure-toi, chaque courtier a fait un gros effort pour rendre au simple l'ouverture d'un PEA. Et tout peut être effectué en ligne. Troisième et dernière étape, une fois que ton PEA est ouvert, tu dois effectuer un premier versement d'argent sur ton PEA pour valider son ouverture. Une fois effectué, félicitations, ton PEA est prêt et tu peux, si tu le souhaites, acheter ta première action ou ton premier ETF. Et après 5 ans, suivant le jour du premier versement, tu pourras retirer de l'argent de ton PEA sans payer d'impôts. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je suis ravi de t'avoir fait découvrir cette superbe opportunité qu'est le PEA et que grâce à ça, tu vas pouvoir réaliser de très beaux investissements en bourse. Je suis sûr que tu connais des personnes de ton entourage qui pourraient t'être intéressées par la bourse mais qui ne savent pas par où commencer. Eh bien, je t'invite à leur partager cette vidéo et à leur parler de la chaîne Question Bourse. Je suis certain qu'ils te remercieront quand ils verront l'incroyable intérêt qu'il y a à investir en bourse qui, je le rappelle, est le plus rémunérateur de tous les investissements, bien plus que l'immobilier d'ailleurs. Je te remercie par avance et pour continuer à apprendre à réussir tes investissements en bourse, je te retrouve dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici ou ici. Sous-titrage Société Radio-Canada